Les Colombiens peuvent avoir la sécurité de que de comprovarse qu'une filtration de d'argent, en quelque cas, son ingresse aurait été produite à mes espaldas. Les Colombiens ont appelé ce scandale « Proceso 8000 ». Il a enclenché toute une série d'événements qui a finalement mis un terme au règne des parrains de Cali. JP Santa Cruz n'a jamais pu retourner à New York. Sans la garantie du gouvernement que leur peine serait réduite au minimum, JP a considéré que la prison, ça n'était plus un endroit pour lui. Alors, il s'est libéré et s'est lancé dans la recherche de nouvelles alliances, de partenaires qui pourraient l'aider à rebâtir l'Empire. Vous ne devinerez jamais qui il a choisi. Don Cheppe ! Me dio gusto resverso llamada. Comme on pouvait s'y attendre, ça n'a pas été le partenariat idéal. Les Castagneaux s'attendaient à un plus grand soutien à leur cause que celui que Cheppe pouvait leur offrir. Alors leur alliance a tourné coup. La chevauchée sauvage de Cheppe Santa Cruz s'est finie sur le bitume. Paco Herrera ne s'en est pas sorti beaucoup mieux en restant en prison. Les Vendétas n'en finissent jamais dans ce milieu. Avec sa guerre contre les Salazar, Paco s'était fait des ennemis à vie dans le nord de la vallée. Quant aux frères Jodriguez Orejuela, les pressions politiques des États-Unis et un président colombien en disgrâce qui devait prouver qu'il était intraitable avec les narcos ont fait ressurgir l'arme la plus efficace qu'on avait en matière de lutte contre la drogue, l'extradition. Privé de soutien, probablement pour toujours, ils passeront le reste de leur vie dans les prisons américaines. Les gentils n'ont pas fait beaucoup mieux. En Colombie, Jorge Salcedo se traîne une image de balance. C'était dangereux, il a pris d'énormes risques pour garantir le succès de notre opération. Et aux États-Unis, malgré le fait qu'il avait joué un rôle majeur dans la capture et la condamnation des parrains du cartel, il a quand même dû plaider coupable pour association de malfaiteurs. Depuis, Jorge Salcedo, le gars le plus impliqué dans l'élimination du cartel de Cali, a disparu via le programme fédéral de protection des témoins, quelque part aux États-Unis. Sa prison à lui. joueursは qui vous agreed ? J'ai hâte de nez au Japon Heu... J'ai hâte de nez à험is J'ai hâte... J'ai hâte...